Saint-Exupéry a été en exil aux États-Unis, il est parti de Lisbonne fin décembre 1940, il est arrivé à New York dans la nuit du 31 décembre 1940 à la nuit du 1er janvier 1941, et il en est reparti le 6 avril 1943, sachant qu'il est mort le 31 juillet 1944. Donc, hormis cet intervalle entre son départ de New York, où il reprend l'armée active, il se fait réintégrer dans une escadrille de pilotes français de l'armée américaine pour aller combattre et participer à sa façon à la libération du pays. Donc, hormis cette période assez brève, avril 1943, 31 juillet 1944, hormis cette période, on peut considérer que sa période new-yorkaise est la dernière grande époque de sa vie, puisque ça dure quand même deux ans et demi, et qu'il va y déployer une activité frénétique. D'autre part, c'est une période qui n'est pas très connue, qui n'est pas très étudiée, parce qu'elle est complexe. Il se passe plein de choses, il fréquente plein de gens, il y a tout le monde à New York, et si vous voulez, c'est vrai que dans une biographie, par exemple, c'est horriblement compliqué à raconter. Donc, voilà pourquoi j'ai voulu m'intéresser à cette période, sachant que ça coïncide avec les 80 ans de la mort de Saint-Exupéry en 1944, comme nous le rappelions tout à l'heure. Saint-Exupéry était donc pilote d'avion, pilote de guerre, et il a été mobilisé, bien entendu, au moment de la guerre en 1939. Il est parti à la guerre, et notamment, il a survolé la poche de Dunkerque et la défaite terrible de l'armée française face à l'armée allemande. Il a survolé, il a fait des missions, etc. Et ensuite, il a été, comme tout le monde, après l'armistice, démobilisé. Saint-Exupéry, son métier, c'était de piloter. Il avait passé sa vie à piloter l'aéropostale, fait des missions long courrier, etc. Donc, c'est un pilote. Un pilote qui ne peut pas voler, c'est comme l'Albatros de Baudelaire. Il était extrêmement malheureux, inadapté. D'autre part, il souffrait terriblement de la défaite de la France. C'est un patriote, Saint-Exupéry. Il a toujours dit « mon parti, c'est la France ». Donc, il souffrait d'être impuissant en France, et puis, accessoirement, sans revenu. Puisque, dans la mesure où l'activité, il n'était plus dans l'armée, il était juste écrivain, dans un pays occupé, semi-occupé d'abord, puis occupé, où on ne pouvait pas publier librement ce qu'on voulait, etc. Donc, on ne voyait pas bien ce qu'il aurait pu faire. Et ça lui était insupportable de rester dans le pays asservi. Il a donc décidé de partir. Il aurait pu aller à Londres, comme un certain nombre de gens, peu. Ils n'étaient pas nombreux, les premiers gaullistes étaient vraiment une poignée d'hommes. Mais il n'aimait pas de Gaulle. Alors, le sujet de ses idées politiques est complexe. Parce qu'il est évolutif. On y reviendra tout à l'heure. Il n'aimait pas de Gaulle, il n'aimait pas les militaires en général. Il n'aimait pas les militaires au pouvoir. Et en fait, ce qu'il n'aimait pas dans de Gaulle, c'est ce qu'il imaginait, en cas de victoire, être l'attitude de de Gaulle et surtout de son entourage, dont il se méfiait. Pour lui, c'était des arrivistes, avec tous les guillemets que vous voulez, qui, une fois la victoire remportée, s'accapareraient le pouvoir. Et ça, il n'en voulait pas. À un moment, comme une partie des Français et de la classe intellectuelle, il a cru que Pétain pourrait, quelque part, faire une union nationale et sauver les meubles, comme on disait à l'époque. Mais il a très vite déchanté. Et tout ça lui est vite devenu insupportable. Donc, restait l'exil. Où ? Où aller ? La seule possibilité qu'il avait, c'était les États-Unis, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'il était extrêmement célèbre là-bas, que ses livres précédents étaient déjà traduits, qu'en 1939, il avait reçu le National Book Award, le plus grand prix littéraire américain, décerné un écrivain étranger triomphalement pour Terre des Hommes. Donc, il avait des éditeurs là-bas, René Aléitchcock, il avait un traducteur, Lewis Galantier, il avait un agent. Donc, il avait, et aussi les moyens de vivre, les moyens d'exister. Donc, naturellement, si vous voulez, c'est vers les États-Unis qu'il s'est tourné. Sachant que ça n'a pas été de la tarte, si j'ose dire, parce qu'il a été obligé de passer par le Portugal. Bien entendu, quitter la France de la France n'était pas possible. D'aucuns s'embarquaient depuis l'Espagne. Mais comme, en 1937, il avait été envoyé spécial de l'intransigeant couvrant la guerre d'Espagne, et qu'il avait rendu des articles notoirement antifranquistes, antifascistes, il n'était pas du tout persona grata en Espagne. Donc, il a eu à se réfugier à Lisbonne, où il est resté un petit moment. Et c'est de Lisbonne qu'il a embarqué sur le Siboni, en même temps qu'un certain Jean Renoir, le cinéaste. Durant son exil américain, Saint-Exupéry mène une vie trépidante dans plusieurs domaines. On a parlé de son activité littéraire, donc il faut imaginer que quand il arrive, il est reçu comme une rockstar. Il y a toute la presse américaine qui l'attend au débarcadère du paquebot à Ellis Island. Il donne une conférence de presse, dont une interview, dont le compte-rendu paraîtra le lendemain dans le New York Times. Pierre Lazareff, ancien directeur des journaux dans lesquels Saint-Exupéry avait travaillé, vient l'accueillir en personne. Donc, ce n'est pas le pauvre immigré anonyme, si vous voulez, sans ressources. On l'installe dans un bel hôtel, puis dans un bel appartement. Il va passer son exil américain. J'ai mis un plan dans le livre exprès, parce que c'est assez parlant. En fait, il ne bouge quasiment pas de Central Park. Il habite face à Central Park. Tous ses amis habitent sur Madison Avenue, sur la 5e. Son éditeur est dans le coin, etc. C'est assez rigolo, si vous voulez. Ce n'est pas un piéton de New York qui en profite pour bagnader dans la ville, pas du tout. Donc, il est là, il s'installe. Quand il arrive, il ne sait pas combien de temps ça va durer. De même que personne ne savait exactement combien de temps la guerre elle-même allait durer. Ça aurait pu durer un mois, ça aurait pu durer un an. On n'en savait absolument rien. Lui, évidemment, espérait que ça durait le moins longtemps possible. Il n'est pas dans un état d'esprit guillé. La France est occupée, il en souffre. Toute sa famille est encore en France. Sa mère, ses trois sœurs. Son épouse, Consuelo, avec qui les liens étaient horriblement compliqués, est encore en France. Elle mettra un an avant de pouvoir venir le rejoindre. Donc, il va faire ce qu'il sait faire. C'est-à-dire qu'il va beaucoup écrire pendant ce séjour américain. Il va écrire trois livres, ce qui est quand même pas mal. Pilote de guerre, où il raconte justement sa campagne de France pendant la drôle de guerre. L'être à un otage, qui sera publié juste après sa mort, qui est en fait un récit de son exil, de sa traversée dédiée à son ami Léon Vert, le même qu'il dédiera le petit prince. Et donc, il écrit le petit prince à l'été 1942. Petit prince qui, en fait, se veut un conte pour enfants, qu'il illustre lui-même, sachant qu'il avait déjà... Si vous voulez, le petit prince n'est pas né spontanément aux États-Unis. Il n'est pas américain, avec tous les limets que vous voulez. Par chauvinisme, je dirais qu'il est né en France. Parce que dès les années 30, Saint-Exupéry dessine des petits princes. Donc, ce personnage le hantait. Donc, il le couche sur le papier et lui donne une existence. Et donc, le petit prince paraîtra en avril 1943, en français et en anglais, aux États-Unis. Il verra juste quelques exemplaires anglais. Et l'exemplaire français, il ne le verra jamais, puisqu'il disparaît le 31 juillet 1944. Donc, il fait son boulot d'écrivain, il fait de la littérature. Ensuite, il a une action politique au sens large. D'abord, via ses contacts, comme on vous le disait tout à l'heure, il était très célèbre. Donc, il connaissait tout le monde aux États-Unis. Il avait des contacts dans l'administration américaine et même avec l'armée. Il essaie de faire entrer les Américains plutôt en guerre. Il joue les influenceurs, comme on dirait aujourd'hui, pour pousser Roosevelt à déterminer l'entrée en guerre des États-Unis en avance. Ça ne servira pas à grand-chose, puisque, comme on le sait maintenant, c'est Pearl Harbor qui a déclenché l'entrée en guerre des États-Unis. Et puis, il fait des pieds et des mains pour pouvoir repartir à la guerre le plus vite possible. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Il est célèbre, il est en très mauvais état physique, il a eu des crashes successifs qui lui ont laissé des séquelles graves, il est extrêmement déprimé psychologiquement, à cause de la guerre, à cause d'ennuis avec sa femme, etc. Et en plus, il est angoissé par l'avenir, il n'est pas dans une forme exceptionnelle. Et en plus, il a dépassé la limite d'âge. Normalement, on ne pouvait pas reprendre de l'actif dans l'armée de l'air aux États-Unis après 40 ans. Et il a juste un peu plus de 40 ans quand il arrive, et donc il a 43 ans quand il repart. Mais il les enquiquine tellement, il les bombarde de l'être, il fait agir son agent, il fait agir ses relations politiques, qu'à la fin, j'allais dire presque pour s'en débarrasser, il reçoit son ordre de mission. Et il va partir donc, alors cette fois-ci, non plus sur un paquebot de luxe, mais sur un bateau militaire, dans un convoi militaire américain qui emmène des troupes en Algérie, à Oran, se battre dans ce qui va devenir la libération de la France.